Catherine Argan, bonjour. Alors, quels sont les faits marquants de l'année 2012 pour le site de l'AG ? Alors, on va commencer par l'ADN d'Areva, qui est la sûreté, sécurité. Une année où les indicateurs sont bons, mais il faut rester prudent et humble dans ce genre de domaine. Effectivement, on a trois niveaux 1, donc trois anomalies. C'est un beau résultat, mais on se concentre pour qu'il continue et que surtout, ça reste comme tel, voire mieux si possible. Et puis, on a effectivement, au niveau sécurité, un taux de fréquence d'accident très faible, même si seul le zéro accident est l'objectif acceptable. On a principalement des accidents de déplacement, donc on va encore continuer à s'améliorer sur le sujet. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, de soi-même, pour ses copains, pour ses collègues. Et donc, c'est une vigilance également de chaque instant. Alors, il y a également l'embauche des femmes sur l'établissement. Vous pouvez nous en parler ? Parce que c'est quand même pas très courant d'avoir un établissement qui plus est nucléaire et qui embauche des femmes en poste. Alors, il est vrai que la réglementation en matière de droit de travail la nuit pour les femmes a changé en 2006, qui leur ouvre de nouvelles opportunités professionnelles. Et en fait, nous avons, depuis 2006, nous sommes passés de 15 femmes à 95 femmes. Donc, attention messieurs, les équipes se féminisent pour le plus grand bonheur, évidemment, de nos collègues postés sur le site. On reste un petit peu dans l'emploi avec l'alternance. Alors, il y a eu 150 recrutements en CDI en 2012. L'alternance, c'est quelque chose qui va se poursuivre en 2013 ? En tant qu'industriel local responsable, il est de notre devoir de continuer à promouvoir et de donner des possibilités. Donc, effectivement, nous avons recruté 150 personnes en 2012. 150, 160 personnes seront recrutées en 2013. Et il est aussi notre devoir de donner la chance aux jeunes. Et l'alternance, les contrats d'apprentissage sont des moyens auxquels nous tenons beaucoup, puisque nous pouvons accompagner le jeune. Et dans beaucoup de cas, le jeune alternant voit un CDI au bout de sa formation. C'est également l'emploi des personnes handicapées. On peut en parler un petit peu ? Alors, Areva est très engagée dans la diversité au niveau du groupe. Et les sites, effectivement, au niveau de leur territoire, font également beaucoup de choses pour ça. C'est vraiment un souci que nous avons d'accompagner les personnes en situation de handicap à trouver un emploi. Sur le site, on a près de 90 personnes présentes. Pour lesquelles nous avons adapté des postes. Alors, 2012 est écoulé. Maintenant, quels sont les objectifs 2013 ? Tant au niveau du tonnage que la poursuite du démantèlement ? Alors, au niveau des objectifs de recyclage, effectivement, on a une capacité de deux tiers de l'usine qui sont programmées jusqu'en 2040. Donc, ça fait quand même un plan de charge qui laisserait rêveur bon nombre d'industriels. Nous nous organisons pour mettre en possibilité de recevoir 150 tonnes de combustible supplémentaires. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'accord développement continu sur la qualité de vie et puis toujours le dispositif d'écoute et d'accompagnement qui a été mis en place ? En fait, on a signé un accord avec les organisations syndicales de qualité de vie au travail. Bien se sentir dans son poste est vraiment la base de la philosophie de la politique du groupe. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, de nombreuses actions avaient été mises en place. Notamment, une écoute, c'est-à-dire en cas de problématique, qu'on puisse exprimer. Et qu'on puisse exprimer vis-à-vis d'un professionnel, pas uniquement ses collègues. Donc, effectivement, nous avons une équipe de spécialistes qui est formée, qui est mobilisable en cas de besoin et qui, en fait, vit très très près au contact des équipes de terrain. Catherine Aragon, merci. Quelque chose à ajouter pour terminer cette entrevue ? En conclusion, ce qu'on peut dire sur le site, c'est que le site a un planning de production stable avec de belles perspectives à court terme d'augmentation de charges. En matière de sûreté-sécurité, nous avons encore des challenges à franchir. Notamment, toute la démarche qui suit, en fait, les évaluations complémentaires de sûreté. Nous avons remis à l'autorité de sûreté un dossier qui répondait à ces demandes. En gros, de quoi s'agit-il ? Simplement, du cran supérieur de sécurité. Nous sommes le site est sûr, le site est robuste. Les premières évaluations de sûreté l'ont attesté. Aujourd'hui, nous sommes dans l'idée d'être vraiment au-delà de toute imagination. Quelle que soit la situation, notre seule responsabilité est de pouvoir protéger les salariés et la population. Donc, nous avons proposé à l'autorité de sûreté un dossier qui répond à ces points-là et qui va découler sur des actions très concrètes de 2013 à 2016.